Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une revue sur tous les pinceaux que je possède Voilà, je pense que ça va vous permettre de choisir quel type de pinceau vous convient Et en fait ce sont principalement des pinceaux que j'ai commandé moi sur internet donc AliExpress ELF et eBay il me semble Ouais, eBay, je crois Donc excusez un petit peu mon état ma voix, tout ça, mais j'ai mal aux dents et je commence à être malade donc voilà, je m'en excuse par avance Je vais commencer par les pinceaux que j'ai, que j'ai acheté en magasin Voilà, ça va peut-être pouvoir vous allez peut-être pouvoir vous les procurer plus facilement Donc j'ai un pinceau il me semble celui-ci c'est de chez Réserve Naturelle donc c'était un pinceau double embout donc vous aviez ici un applicateur donc pour les fards à paupières et de l'autre côté un pinceau plutôt biseauté donc pour peut-être pour le trait d'eyeliner ou voilà moi je n'utilisais pas pour ça j'utilisais vraiment pour faire ma banane donc voilà c'est des pinceaux très bien c'est avec ces pinceaux-là que moi j'ai commencé donc voilà c'est des pinceaux à poils synthétiques donc voilà ensuite j'ai un pinceau également double embout celui-ci je crois qui vient de Primark je ne suis pas vraiment sûre soit Primark ou soit Réserve Naturelle je ne sais plus donc pareil vous avez un côté ici biseauté donc celui-ci en fait je l'utilisais pour mes sourcils avant voilà et puis de l'autre côté vous avez comme un pinceau estompeur un peu voilà mais bon ce n'est pas vraiment estompeur c'est plus pour faire le creux de paupière ces pinceaux-là ils ne coûtent pas très cher et moi je privilégie beaucoup les pinceaux double embout je trouve que c'est très pratique d'utilisation donc voilà ensuite j'ai un pinceau celui-ci de chez Emma donc il se présente comme ça il est plutôt fluffy très large donc soit pour appliquer sur la paupière ou alors il peut s'utiliser pour estomper donc je l'aime beaucoup par contre je trouve qu'il perd un peu ses poils donc voilà mais bon pour le prix vous savez les boutiques Emma ça ne coûte pas très 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 cher donc voilà je vous le conseille ensuite j'ai un pinceau celui-ci de chez Sephora donc il se présente comme ça je pense que vous vous avez peut-être dû le voir pendant les soldes ou ces choses-là moi je sais que je l'ai revu pendant les soldes et en fait c'est un pinceau c'est trois pinceaux en un donc voilà donc là vous avez un pinceau biseauté ici vous avez un pinceau plutôt pour le ras de cils et ici un pinceau estompeur ou alors pour faire le creux de paupière donc en fait c'est tout simple ça marche sous forme d'aimant donc voilà vous avez juste à aimanter vous avez votre pinceau donc pareil voilà vous pouvez l'échanger si par exemple vous n'avez pas besoin de celui-ci et que vous partez en week-end je ne sais où donc voilà vous pouvez en mettre juste deux ces deux là et puis garder l'autre chez vous voilà donc moi je trouve que c'est très pratique ils sont très bien ils ne perdent pas leurs poils je les ai lavés plusieurs fois et enfin ils ne sont pas mal du tout donc par contre ce n'est pas en édition permanente chez Sephora c'était je ne sais plus c'était quand donc mais c'est souvent pendant les soldes moi je sais que je l'avais acheté pendant les soldes de l'année dernière voilà je pense qu'ils doivent leur en rester du coup pendant les soldes ils les remettent au magasin donc voilà si jamais vous tombez dessus ils sont très bien donc voilà je vous les conseille donc comme toute fille qui suive les youtubeuses depuis un certain temps sur la toile en fait avant quand j'ai commencé à garder ils prenaient beaucoup 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 les pinceaux ELF c'était les pinceaux à 1€ donc je vous dis c'était mais ça l'est toujours il y a toujours les pinceaux à 1€ au niveau par contre de la qualité apparemment ils sont mieux mais moi je ne m'en suis pas racheté donc du coup voilà mais tout ce que je peux vous dire c'est que ces pinceaux là vraiment il y en a d'ailleurs 3 3 même 4 que je ne m'en passe plus du tout ces 4 là vraiment ce sont mes pinceaux que j'utilise tout le temps tout le temps tout le temps et j'ai du mal à m'en passer donc voilà moi j'avais pris le lot en fait donc il y a plusieurs autres pinceaux mais entre temps j'en ai égaré j'ai du en jeter aussi il me semble parce qu'ils étaient cassés donc voilà mais au niveau des poils ils sont très doux vraiment je les ai lavé mais un million de fois ils ne perdent pas leurs poils donc pas un poil et ils sont très faciles ils sont très faciles à utiliser et voilà moi j'en suis très 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 satisfaite si vous commencez en fait dans le maquillage ça ne sert à rien honnêtement d'investir dans des pinceaux faites vous je serai plus français faites vous la main en fait sur ces pinceaux là vous verrez essayez déjà avec ces pinceaux là et si vous y arrivez si vous voulez quelque chose de plus de meilleure qualité à ce moment là dirigez-vous vers d'autres pinceaux un peu plus onéreux mais voilà je vous conseille vraiment pour les filles qui ont des petits budgets qui commencent en fait qui débutent de plutôt privilégier ces pinceaux là donc moi je vais juste vous présenter les quatre que j'utilise donc c'est un pinceau plat voilà et en fait je l'utilise pour tout simplement tracer mes sourcils donc pour remplir et puis tracer mes sourcils donc c'est celui-ci que j'utilise ensuite on a celui-ci donc c'est un pinceau pour la paupière donc c'est un pinceau que j'utilise tout le temps tout le temps en général je l'utilise pour les fards clairs principalement plutôt pour les fards clairs et donc celui-ci c'est le pinceau estompeur donc vraiment estompeur mais à mort quoi il fait vraiment son job il estompe super super bien et en fait donc celui-ci tout simplement je l'utilise pour les couleurs foncées puisque comme je vous l'ai dit c'est un pinceau estompeur donc moi j'ai tendance à mettre un fard foncé en coin externe et ensuite d'estomper voilà pour juste le fumer un peu donc voilà celui-ci et puis donc c'est un pinceau à sourcils voilà c'est une brosse donc là vous avez une brosse un peu plus rigide et puis de ce côté-ci un peigne donc le peigne qui va plutôt vous servir à couper en fait les sourcils et la brosse pour tout simplement brosser et une fois que vous avez rempli vos sourcils permettre d'estomper un peu la matière pour qu'il y ait un effet un peu plus naturel ensuite j'ai des pinceaux donc ce sont des applicateurs donc en fait c'est des applicateurs que moi j'ai dans les palettes voilà donc en fait je pense que vous allez entendre souvent ou déjà vous avez déjà entendu très souvent les youtubeuses dire moi je n'utilise pas les pinceaux applicateurs je n'utilise pas les pinceaux applicateurs ok moi je suis d'accord mais au début moi j'utilisais les pinceaux applicateurs voilà on n'a pas tout le budget pour pouvoir investir dans des pinceaux et même quand bien même on ait le budget les pinceaux applicateurs peuvent très bien faire l'affaire d'ailleurs je compte vous faire une vidéo donc pour celles qui utilisent des pinceaux applicateurs vous faire une vidéo sur les sortes de maquillage que je réalise je compte vous faire une vidéo en fait pour vous montrer comment réaliser un maquillage avec des applicateurs en mousse pour vous montrer que c'est possible de se maquiller avec ça voilà c'est sûr qu'après les pinceaux enfin chaque pinceau a son utilité mais voilà c'est vrai que des fois on n'a pas tout le temps le temps et puis on ne comprend pas forcément à quoi servent tel ou tel pinceau donc voilà pour vous faire un maquillage avec je vais vous faire donc un maquillage avec des pinceaux applicateurs pour vous montrer que c'est possible voilà donc ne jetez pas ces pinceaux applicateurs vous pouvez toujours les utiliser moi je sais que le maquillage Halloween que je fais souvent voilà il faut beaucoup de noir beaucoup de rouge beaucoup de violet et tout et c'est ce genre de pinceau que j'aime utiliser voilà ça m'évite en plus de tâcher en fait donc mon pinceau de les utiliser et du coup voilà avec ça c'est très facile d'application pour faire sur des grosses zones des grosses surfaces donc voilà je vais vous expliquer comment on travaille avec ce genre de pinceau donc ensuite quand j'ai commencé à utiliser les pinceaux ELF j'ai voulu en fait avoir un peu plus de pinceaux pour pouvoir les laver plus souvent et commencer à me faire la main sur d'autres d'autres pinceaux tout simplement donc je me suis dirigée vers cela donc ce sont des pinceaux comme ça voilà donc la marque c'est Froline 58 voilà c'est des Froline c'est des Froline 58 donc dedans vous retrouvez toutes sortes de pinceaux le seul bémol de ces pinceaux là ce sont les pinceaux pour le teint donc les pinceaux pour le visage ils sont comme ça et en fait c'est des poils très rêches ça pique limite ça pique le visage je trouve et une fois qu'on est là vous voyez ils n'ont plus de forme de pinceau donc je les utilisais quand même pour le blush tout ça je l'utilisais quand même mais pour la poudre et en plus je ne sais pas si vous verrez mais les trois pinceaux sont vraiment de la même taille donc voilà quoi pour la poudre et tout enfin bref ça n'est pas top top donc du coup je l'ai utilisé pour le blush tout simplement donc en fait c'était un lot de il me semble 20 30 pinceaux peut-être je crois 30 32 pinceaux quelque chose comme ça donc là vous voyez vous avez quand même pas mal de pinceaux donc je ne vais pas venir sur tous tous les pinceaux mais bref là franchement il y avait de quoi faire le seul petit inconvénient c'est que les pinceaux en fait comme ça poils synthétiques comme ça très durs c'est assez compliqué je trouve pour travailler les fards voilà moi c'est mon avis j'ai un petit peu de mal à travailler avec ce genre de pinceaux là mais je trouve que pour les paillettes pour les pigments pour les paillettes pour les fards crème pour estomper les fards crème et tout c'est vraiment le top ces pinceaux là c'est vraiment le top donc ce kit là je l'ai acheté normalement si mes souvenirs sont bons sur ebay us il me semble où j'ai été passée par paypal donc et et voilà et je les aime quand même beaucoup mais c'est vrai que ça me ça me plaisait pas trop donc du coup je suis restée avec mes pinceaux ELF quelques temps plus tard donc longtemps après parce qu'il faut savoir que je regarde en fait les vidéos youtube ça fait à peu près 3 ans ouais ça fait à peu près 3 ans et demi même 3 ans et demi que je regarde les vidéos sur youtube et donc je crois 2 ans après 2 ans après il y a eu le bon plan de AliExpress donc je ne sais pas si vous connaissez ce site j'en mettrai en barre d'informations mais c'est vraiment la caverne d'Ali Baba donc dessus vous retrouverez vraiment beaucoup 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 de choses et des prix mais complètement dérisoires vraiment des prix donnés cassés complètement le seul bémol donc pour un site qui vous vend des pinceaux du maquillage des accessoires des accessoires pour les cheveux enfin plein 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 de choses il y a forcément un hic et le hic en fait c'est la livraison parce que donc elle est gratuite d'ailleurs mais donc il faut bien par contre mettre shipping free donc comme ça vous ne payez pas les frais de port et en revanche le temps d'attente est très long très très long ça peut mettre un mois voire deux moi ça m'est déjà arrivé de recevoir mes articles deux mois après donc c'est hyper long donc il ne faut pas être pressé quoi mais pour le prix pour la qualité de ce que je vais vous montrer ça vaut le coup ça vaut vraiment le coup d'attendre donc je vais vous montrer donc j'ai acheté en premier donc on entendait beaucoup parler des pinceaux vous savez les pinceaux volets techniques donc je ne sais pas si vous avez regardé un pinceau combien ça coûte voilà ça va de 12 à 24 euros ou quelque chose comme ça bref c'est hyper cher donc je me suis dit hors de question que je mette autant pour un pinceau parce que qu'on soit clair on n'a pas besoin que d'un pinceau il faut un pinceau pour la poudre un pinceau pour le blush un pinceau pour le contouring un pinceau pour je ne sais pas moi pour l'anti-cerne il faut vraiment beaucoup de pinceaux quand on commence à vraiment s'investir dans le make-up le maquillage tout ça on a besoin d'une collection de pinceaux c'est le mot et du coup je me suis dit je vais regarder sur AliExpress et en effet sur AliExpress il y a des pinceaux donc c'est vraiment les je ne sais pas si c'est vraiment les dupes les dupes des pinceaux vous voyez le technique mais en tout cas ils ont l'aspect ils ont l'air voilà donc je vais vous montrer vous voyez voilà ils ont vraiment le même look en fait que les pinceaux Well Techniques donc c'est marrant parce que celles qui connaissent mes amis qui connaissent Well Techniques quand elles sont venues chez moi et qu'elles sont tombées sur ces pinceaux là pour elles c'était les pinceaux Or non ce ne sont pas les pinceaux Well Techniques ce sont les pinceaux Aliexpress donc là comme vous pouvez le voir j'ai 5 pinceaux pour le teint donc ici j'ai un pinceau soit pour le contouring ou comme moi je l'utilise pour poudrer mon anti-cerne ici vous avez un pinceau plat donc moi que j'utilise pour la poudre ici vous avez un pinceau duo fibre que j'utilise donc pour appliquer tout tout ce qui est fond de teint liquide bébé crème liquide tous les fluides donc j'utilise ça ensuite vous avez un pinceau biseauté comme ça que j'utilise donc pour le blush c'est vraiment parfait ce genre de pinceau c'est vraiment l'idéal ça épouse vraiment la forme de la joue et enfin celui-ci voilà pour appliquer le fond de teint crème un petit peu les choses un peu plus épaisses je vais dire donc voilà et pour ces 5 pinceaux là donc j'en ai eu pour 7 euros il me semble quelque chose comme ça 7 euros donc frais de port compris parce que je n'ai pas payé de frais de port mais bon voilà je pense que les frais de port sont compris dedans donc il me semble 7 euros je vous remettrai ça en annotation et je vous laisserai le lien de ces pinceaux là en barre d'information ensuite dans la même commande donc pareil que les pinceaux Holy Techniques on entendait beaucoup parler des pinceaux Sigma voilà moi les pinceaux Sigma honnêtement si je devais acheter des pinceaux ce serait ceux là les pinceaux Sigma je trouve que c'est vraiment les plus complets mais du coup pareil j'ai regardé sur le site d'Aliexpress et je me suis dit je vais regarder si je ne trouve pas des pinceaux un peu vu que j'avais trouvé une sorte de dupe des pinceaux Holy Techniques je me suis dit peut-être qu'il y a des dupes des pinceaux Sigma et je suis tombée sur ce lot là donc vous aviez 4 pinceaux pour le teint et 3 pinceaux pardon 4 pinceaux pour les yeux voilà les yeux ou le teint peu importe donc voilà et ça c'était 11 euros il me semble 11 ou 12 euros quelque chose comme ça donc pareil frais de port compris et honnêtement quand on les regarde on a vraiment l'impression que ce sont les Sigma les pinceaux Sigma donc voilà et encore une fois donc la même amie qui pensait dur comme fer que mes pinceaux étaient des pinceaux World Techniques pensait que ceux-ci étaient des pinceaux Sigma or non ce ne sont pas des pinceaux Sigma même vous je pense quand vous avez regardé mes vidéos vous avez pensé que ce sont des pinceaux Sigma et non ce sont tout simplement des pinceaux AliExpress donc voilà vraiment à moindre coût et moi je suis très 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 satisfaite de leur qualité du rendu je les ai lavé plusieurs fois également ils ne perdent absolument pas leurs poils et voilà franchement il n'y a rien à dire donc voilà j'avais acquis déjà donc tous ces deux lots là donc plus les pinceaux ELF et les pinceaux Frauline sont de 58 donc j'étais très très satisfaite j'ai vraiment j'avais de quoi faire et j'arrivais à perfectionner ma technique de maquillage donc avec ces pinceaux là donc j'étais très 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 satisfaite seulement voilà quand on a des pinceaux comme ça il faut quand même les entretenir toutes les semaines donc toutes les semaines il fallait les laver et c'est vrai que quand on sort tout le temps ou qu'on a l'habitude de se maquiller tout le temps le problème c'est que voilà on n'a pas le temps de laisser sécher les pinceaux et moi d'une nuit sur l'autre c'est vrai que mes pinceaux c'est encore un peu humide donc je ne peux pas les utiliser donc je me suis dit voilà il faut que je me je me fasse un petit lot en fait de pinceaux pour les yeux voilà de pinceaux pour les yeux pour que j'en ai régulièrement et surtout que j'ai des pinceaux en fait pour pouvoir maquiller les personnes qui ont besoin de mes services donc je me suis dit je vais investir dans des pinceaux donc ce chose que j'ai faite j'ai regardé il me semble que c'était sur le site d'Ali Express encore il me semble je ne me souviens plus trop mais voilà il y avait un lot de pinceaux donc comme ceci voilà donc la marque c'est c'est Enjoy Beauty voilà Enjoy Beauty je ne sais pas si vous verrez je vous mettrai le nom par là et donc il coûtait je crois 5 euros quelque chose comme ça et vous aviez le lot complet voilà je ne les ai pas encore utilisées moi-même mais au niveau de la qualité elle est vraiment vraiment moindre vraiment très très cheap en fait même les pinceaux on le voit ils ne sont pas assez fournis à la base on a l'impression qu'il en manque même et ils perdent pas mal leur poil donc franchement c'est vraiment c'est vraiment chiant donc ouais c'est un petit peu chiant mais bon ça fera très bien l'affaire pour faire des petits maquillages et tout c'est voilà c'est très bien même si vous vous commencez c'est pas mal mais c'est vrai que moi maintenant non c'est pas ce genre de pinceau là que je pourrais utiliser tout le temps donc pour celles qui ont vu ma vidéo sur sur mes achats en fait sur le site de BH Cosmetics vous avez vu ce kit de pinceaux là donc c'était les pinceaux qui ressemblaient à les pinceaux Sigma d'ailleurs qui sont présentés comme ça dans un dans une petite boîte comme ça en fait vous voyez qu'on referme avec des pressions sur le côté voilà et je vous avais dit donc que je vous donnerais mon avis sur ces pinceaux là donc je les ai utilisés donc pour faire ce maquillage là j'ai tourné la vidéo donc je vous la mettrai en ligne soit avant soit après je ne sais pas encore mais voilà donc c'était les pinceaux voilà vous aviez donc 4 pinceaux pour le teint je vous les montre comme ça mais pas individuellement donc voilà 4 pinceaux pour le teint donc je les ai utilisés ils sont un petit peu sales mais bon voilà et puis vous aviez donc 7 pinceaux voilà pour les yeux voilà comme ça et ma foi franchement ils sont vraiment vraiment bien les poils ils sont très très doux très souples voilà j'avais franchement rien à dire le pinceau poudre il est vraiment génial 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 le pinceau pour le blush pareil c'est vraiment le genre de pinceau que j'adore pour le blush voilà donc en gros ce kit là je vous remettrai le prix là mais il coûte carrément pas cher vous avez un moyen de les transporter parce que bien sûr avec les pinceaux ce qui est chiant c'est le transport donc vous avez un moyen pour les transporter et surtout quand vous arrivez donc à votre hôtel ou je sais pas moi chez votre copain ou chez une amie ou n'importe où vous avez un moyen donc de les disposer voilà et ensuite donc toujours dans la même même commande donc j'avais pris les pinceaux BH cosmétiques donc qui se présentaient dans une trousse donc pareil le prix vraiment c'était vraiment c'était vraiment pas cher et donc en fait dans cette trousse vous aviez donc 4 pinceaux donc 4 pinceaux et la particularité de ces pinceaux là c'était qu'ils étaient à double embout donc moi qui adore en fait les pinceaux vraiment double embout c'était vraiment l'idéal et quand vous partez en week-end vous avez 4 pinceaux à emmener et la petite trousse qui va avec et franchement ça c'est vraiment 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 l'idéal donc je les ai déjà utilisés une fois je les ai lavé une fois et ils sont vraiment bien vraiment vraiment bien pour dépanner un week-end voilà même pour les vacances quand vous partez en vacances pour éviter de charger la valise je trouve qu'ils sont vraiment bien ouais ils sont vraiment vraiment bien au niveau du lavage tout ça il n'y a pas eu de soucis ils ne perdent pas leurs poils moi je trouve que ce sont de très bonne qualité donc voilà je peux faire comme ça et vraiment les poils ne s'enlèvent pas même mouillés donc franchement ouais vraiment un plus 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 pour ces pinceaux-là j'ai juste comment dire maintenant c'est plus chiant de partir de chez moi voilà puis de me dire ouais quand j'emmène ce pinceau-là oh puis non je ne les emmène pas je ferai tout à la main que là je n'ai plus besoin de me poser la question j'emmène ce kit-là et j'ai tout donc voilà il y a juste mon fond de teint et tout ça que j'applique au doigt mais sinon le reste le reste voilà c'est nickel donc voilà j'en ai fini donc avec cette revue de mes pinceaux donc j'espère que ça vous a plu j'espère que mes explications ont été assez claires voilà que vous avez réussi à faire un choix en fait parmi parmi tout ça je sais qu'il y en a encore beaucoup beaucoup d'autres pinceaux après comme je vous dis les Rules Techniques et les Sigma beaucoup vendent leur qualité voilà moi ce que je peux vous dire c'est que ces pinceaux-là ceux que je vous ai présentés là sont vraiment pas chers pour des filles qui débutent qui n'ont pas beaucoup d'argent voilà qui ont un petit peu d'argent de poche moi je trouve que c'est vraiment vraiment idéal après également si vous n'êtes pas une fana de beauté de make-up tout ça chose que je peux comprendre honnêtement c'est pas nécessaire de mettre autant d'argent dans des pinceaux donc voilà dirigez-vous peut-être plutôt vers les pinceaux ELF à la gamme à 1€ donc je vous mettrai tous les liens si je les retrouve de mes pinceaux en barre d'informations donc je vous invite vraiment à aller consulter la barre d'informations je vous ferai le nécessaire pour que tout soit complet que vous ayez les liens directement vers les produits si ça vous intéresse voilà donc voilà renseignez-vous regardez faites comme vous voulez comme vous le sentez et voilà donc voilà je pense que je vous ai tout dit ben écoutez je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut les filles